Musique Gloire à Jésus Il est digne d'être célébré Il est digne d'être adoré Dans les cieux sur la terre Nul n'est comme lui Il est celui qui ouvre Et personne ne peut fermer Il est celui qui élève Et personne ne peut rabaisser Il s'appelle Jésus Christ au Nazareth Alléluia Gloire à Jésus Nous parlons église en fond de Dieu De détruire la corne des blocages Détruire la corne des blocages La Bible nous a dit Dans son chapitre 107 verset 16 Il a pris les portes des reins Et il a rompu les verrous de fer Les verrous de fer sont des cadenas Église de Jésus Christ Les cadenas mystiques sataniques Sont des moyens que le diable utilise Pour bloquer La vie des personnes Ce n'est pas une affaire Juste commune aux noirs Il y a des blancs qui font la sorcellerie Et pratiquent avec des cadenas Il y a quelques temps On a vu sur internet Ça vient de l'Algérie On a retrouvé dans la maison de Marabou Beaucoup de photos de personnes Auxquelles on a accroché des cadenas Il y a des gens qui allaient pratiquer Chez ce Marabou Pour bloquer les vies de ces personnes Avec des cadenas Et ceux qui ne croient pas Que la sorcellerie existe J'ai toujours dit Ça vous regarde Les sorciers utilisent des cadenas Pour bloquer le travail Dans la vie des gens Tu as des diplômes Mais quelqu'un va chez le Marabou Avec des cadenas Il va bloquer ton travail Tu peux travailler Avec des cadenas sataniques On bloque ta promotion Tu peux même être promu Avec des cadenas sataniques On bloque tes finances Il y a des gens qui travaillent Mais ils n'ont pas d'argent Il y a des gens qui travaillent Ils n'ont pas de bonne rémunération Ils peuvent utiliser Les cadenas sataniques Pour détruire les affaires Tu fais les affaires Tu fais les affaires Mais à un moment donné Tout se bloque Les blocages sont plus dangereux Que les échecs Les blocages sont plus dangereux Que les échecs Quand tu échoues Tu peux recommencer Mais quand tu es bloqué Tu ne peux ni avancer Ni reculer Mais quand tu es bloqué Tu es sûr que ça va aller Mais tu es déjà attaqué Par un démon Un hôtel Une corne de blocage Dans ton esprit Tu es sûr que ça va changer À l'intérieur de toi Tu sens que quelque chose Va se passer Mais une corne de blocage C'est déjà dressée Contre toi Et tu ne sais pas Qu'en réalité Tu ne peux rien faire Donc si tu fais Tu vis un échec Tu recommences Mais si tu es bloqué Tu ne peux même pas recommencer Mais lorsqu'on s'attaque Aux démon Aux hôtels de blocage On est en train de parler De quelque chose Qui nous concerne Nous tous Dans les hôtels de blocage Je crie contre ta vie Tu te retrouves En train d'acheter un véhicule Le gars te crée Des pannes incroyables Juste parce que L'argent que tu pouvais utiliser Pour ces choses importantes Te voilà qui va dépenser Ça pour ce véhicule Tant que tu es bloqué Et il y a une corne de blocage Qui se dresse contre toi Tu te retrouves En train d'avoir des enfants Qui tombent toujours malades Quand tu as un argent Que tu devais utiliser Pour un investissement Chaque fois que tu réalises Dans ta vie Dès que tu as un vrai projet Tu as une vraie affaire Quelque chose se souvient Pour gâter Il y a des cornes de blocage Qui sont dressées contre toi Quelqu'un veut te faire du bien C'est là que la nuit Qui précède ce jour Que les couches de nuit Se manifestent Il y a des couches de nuit Qui viennent seulement Parce qu'il faut bloquer Ce qui arrive demain Ce n'est pas des couches de nuit Qui viennent par hasard Ce sont des couches de nuit Qui viennent pour bloquer Ta rencontre de demain Ce que tu auras Ou tu n'auras pas demain Est fonctionné Ce que tu vis dans cette nuit Tu attends les résultats De ton examen Tu attends les résultats De ton concours Tu attends qu'on t'appelle Pour récupérer ton passeport Quelques jours avant Tu vois les morts Dans tes rêves C'est un mauvais signe De blocage C'est un mauvais signe De blocage Plusieurs peuvent Identifier dans leurs rêves A partir des rêves Qu'ils font S'ils sont bloqués Chaque rêve Qui arrive toujours Chaque mauvais rêve Qui se manifeste toujours A la veille des bénédictions A la veille des bonnes rencontres A la veille des grandes délivrances C'est un signe Que tu es bloqué dans ta vie Je donnais ce témoin ici D'une soeur qui est en France Chaque fois qu'on lui promettait L'argent Elle faisait un rêve Ou quelqu'un venait Lui arracher l'argent Et la personne Qui avait promis l'argent Le lendemain Changeait d'avis Jusqu'à ce qu'elle a bâti un hôtel J'ai prié pour elle Il y a deux ou trois semaines Quelques jours après Elle a rencontré un homme Qui lui dit Tu fais quoi dans la vie Elle dit Je travaille Mais je fais les affaires Et il lui dit J'aime les gens Qui font les affaires Tu as besoin de quoi Elle dit J'ai besoin qu'on renforce Mon business Et le gars lui a dit Il va lui donner l'argent Et il y a quelques jours Il lui a donné l'argent Pour renforcer son affaire Et le monsieur lui a dit Que je vais venir investir en Afrique Et il lui a dit Prépare le voyage Et je lui ai dit Madame Même si elle a donné l'argent Pour tes affaires Ton commerce là C'est rien Remets lui l'argent là Prépare le voyage Pour qu'il vienne investir ici Pour construire les immeubles Et ce qui est vrai C'est qu'il mettra ça Ton nom Église enfant de Dieu Si tu réalises Que tu es bloqué Quelqu'un veut t'aider Quelqu'un veut te soutenir Quelqu'un veut te faire du bien Mais il change d'avis Il te refuse Il donne aux autres Pour toi on renvoie demain Et pour les autres c'est automatique Le même bureau Où tu entres Pour rencontrer la personne Celui qui est passé avant toi On lui a donné sa part Celui qui est passé après toi On l'a aidé Mais attends tout On te dit Reviens demain Le demain C'est une affaire de moi Parce qu'il y a une compte de blocage Qui s'est dressée contre ta vie Si tu ne prie pas bien Si un hôtel ne parle pas en ta faveur C'est compliqué Lorsque la compte de blocage Se dresse contre ta vie Les portes se ferment Sur ton chemin La porte des opportunités Se ferme La porte des rencontres Se ferme La porte du marriage Se ferme Il y a des gens ici On a toqué il y a 10 ans On a toqué il y a 10 ans Combien il y a des gens ici On avait à toqué 3 fois 3 hommes différents Et à toqué On ne fait que toquer Mais on n'entra pas Parce que quand on dit toquer Ça veut dire que la famille dit Entre Entre veut dire que viens doter Et si tu viens doter Tu viens épouser Il y a des gens ici Qu'on a déjà doté Mais on n'a pas épousé Parce qu'il y a un blocage Dans ta vie Si un hôtel ne parle pas en ta faveur C'est un problème A chacun d'identifier Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Qu'est-ce que tu traverses Ça arrive une fois On peut laisser Deux fois Trois fois Il y a un problème Il y a une conne qui s'est dressée Contre ta vie Tu es dans une famille Où les gens ne se marient pas Les gens font les rencontres Mais les gens ne s'engagent pas Quelqu'un te promet Si elle était Mais c'est pas après Personne interposée Que tu apprends Qu'il s'est déjà marié On l'a fait ça deux fois N'accuse pas l'homme Cherche ta délivrance Alléluia Donne-moi un amène bien s'il te plaît Lorsque La conne de blocage Se dresse contre terre Cette conne vous empêche D'être unie dans la famille Parce que le diable sait Que c'est unie Vous avez fait de grandes choses Une famille dans laquelle Les gens ne sont pas unis Les blocages vont se manifester Parce que vous allez vous maudire Les uns les autres Avec vos paroles Vous allez vous détruire Les uns les autres Avec vos paroles Alléluia Je parle des blocages Qui viennent des paroles Je parle des blocages Qui viennent des paroles Quelqu'un a dit dans la Bible Misérable que je suis Si tu confesses Que tu es misérable Tu es misérable Si tu confesses Que tu n'es rien Tu n'es rien Tu confesses Que tu ne feras rien Je peux te dire Tu ne feras rien Tu confesses Que tu n'as pas de valeur Je te confirme Que tu n'as pas de valeur La Bible le dit Dans Jacques chapitre 5 Je crois le verset 17 Ouvre ta Bible ce soir Dans Jacques chapitre 5 Le verset 17 Église enfant de Dieu Nous parlons d'un Dieu puissant Nous parlons d'un Dieu puissant Mais il est inconcevable Que nous parlons de ce Dieu Sans que les choses Ne changent dans nos vies Église enfant de Dieu La Bible dit Il est écrit Élie était un homme De la même nature que nous Élie était un homme De la même nature que nous Il pria avec instance Pour qu'il ne pleure point Et il ne tomba point de pluie Sur la terre Pendant 3 ans et 6 mois Église enfant de Dieu Il pleuvait dans cette époque Mais Élie s'est levé Il a parlé Et il a bloqué la pluie Il y a des gens J'ai réalisé quelque chose Il y a des gens Quand ils nous regardent Ils voient une pluie de bénédiction Sur nos vies Ils voient des gens Qui nous rencontrent Ils voient la gloire dans nos vies Ils voient la grâce dans nos vies Ils voient la grâce dans nos vies Ils sont dans nos vies Ils se lèvent comme Élie Et ils bloquent la pluie Il y a plusieurs choses Qui vous arrivaient Subitement instantanément Ça arrête de vous d'arriver Il y a plusieurs choses Que vous aviez Subitement vous ne pouvez plus Les obtenir Il y a des faveurs Que vous avez eu de pau Mais depuis quelques temps Il n'y a plus des faveurs Les gens vous faisaient du bien Mais non on ne le fait plus Les gens vous appelaient Les gens vous donnaient Les gens vous épaulaient Aujourd'hui il n'y a plus rien Parce que quelqu'un s'est levé Comme Élie Pour bloquer la pluie Je me lève aussi ce soir Pour débloquer la pluie Je parle à quelqu'un Tout ce qui a été bloqué Dans ta vie Tout ce qui a été bloqué Dans ta vie Tout ce qui a été bloqué Dans ta vie Tes finances Tes relations Tes projets Tes affaires Tes destinées Ton travail Ton travail Ton travail Ton financement Ton visa Ton mariage Tes entrailles Tes ministères A cette église Église enfant de Dieu La Bible dit que Église elle le fait Il pleuvait dans cette époque Éliad dit dans 1 roi chapitre 17 Si je suis un homme de Dieu Si je suis un serviteur Alors il ne pleuva plus Si ce n'est à ma parole Il n'y a pas que les sorciers Qui bloquent vos vies Il y a des hommes de Dieu Aussi qui peuvent bloquer vos vies Il y a des hommes de Dieu Qui peuvent bloquer vos vies Je suis désolé Le monde est fait De telle sorte que Tu as fait le chef De ta famille Un homme de Dieu Je me dis même souvent Que même le diable Est un serviteur de Dieu Tous ceux qui sont Au-dessus de toi Servent Dieu La Bible dit Dans Romains chapitre 13 Que le magistrat Est un serviteur de Dieu Ton patron Ton ancien patron C'est Dieu Les hommes de Dieu Ne sont pas que les pasteurs Donc l'erreur Que vous commettez C'est que vous pensez Qu'il n'y a que les pasteurs Les prêtres Qui sont les hommes de Dieu Ton géniteur Est un homme de Dieu Même s'il est faux Ta géniteur C'est une femme de Dieu Même s'il est soncier Tout homme de Dieu N'est pas vrai Toute femme de Dieu N'est pas vrai Le diable servait Dieu Et il a quitté le ciel Avec toute sa puissance Donc même si ton géniteur Est un soncier Parce qu'il est ton géniteur Tu fais de lui Un serviteur Sur ta vie Donc ton géniteur Fâché contre toi Peut te maudit La femme de ton père Fâché contre toi Peut bloquer le ciel Sur ta vie Et quand le ciel Est bloqué Sur ta vie Il faut que le ciel Soit débloqué Je crois avec une soeur Tout à l'heure Elle me dit Que son père Grandement malade Il a un diabète Et il a besoin De neuf enfants Et il n'y a qu'une seule Personne qui a une situation Stable Et même sa situation N'est pas stable Et il y avait une facture A l'hôpital De 48 000 Je lui ai dit Vous êtes combien Mais dit neuf Je lui ai dit Ce n'est pas ton problème Quand ton père Est couché là Il sait pourquoi Il est là S'il voulait Que ses enfants Payent ses factures Quand ils devaient Tomber malade Ils devaient débloquer La vie Chers parents C'est maintenant Vous devez parler Sur vos enfants Pour que le jour Vous serez fatigués Vos enfants vous soutiennent Quand tu as la possibilité De parler De prophétiser De souhaiter le bien Sur ton enfant Même si tu as l'argent Parle sur ton enfant Amen Une soeur il y a quelques jours Elle perd son géniteur Elle va à la borne nord-ouest Et il y a deux Elle arrive là-bas Elle a mené je crois 50 000 pour donner Sa participation On lui dit C'est quand même ton père Qui est mort C'est minimum 150 000 Quand elle m'écrit Elle m'appelle Je lui pose la question Ton géniteur A fait quoi Pour que tu ailles au travail Pour que tu payes 150 000 pendant son dieu Il faut que tu travailles De son minimum T'as-il béni Pour que tu ailles l'argent Tu sais pourquoi Il a été béni Tu sais pourquoi Il prophétise Que tu seras riche Le jour je serai fatigué Tu vas me donner un peu Le jour j'aurai besoin Tu vas me aider Si ton père est inconscient Si ta mère est inconscient C'est son problème Je lui ai dit à la sœur Pense à ta fille Et à ta petite fille Ton père a notre enfant Pourquoi toutes les vies Sont bloquées Pourquoi personne ne dénait Posez-lui la question Soyez les sorciers Cela a laissé les sorciers Faire leur travail Madame Tu es le premier pasteur De tes enfants Monsieur Tu es le premier Bouffaire de tes enfants Si les sorciers Bloquent tous les enfants Tu es responsable Pastor Tout ton église Personne est béni Pas de mariage Pas de libération Pastor Tu as mis ta main dans quoi Tu as entré dans quoi Ce n'est pas normal Pour ceux qui sont Sous ta responsabilité Tu as le pouvoir Tu vis le ciel sur la vie Tes petits frères Madame Tu n'ouvres le ciel sur la vie Tes petits frères Monsieur Tu n'ouvres le ciel sur la vie A chacun est né Tu es ton la double portion Tu es l'aîné des filles Tu as le pouvoir Dans ta bouche Pour parler Tu es le nez des garçons Tu as le pouvoir Dans ta bouche Pour parler Tu peux être le dernier Physiquement Mais tu as l'ençon De Joseph Pour parler Ouvre le ciel Vous venez à l'église Les villes sont bloquées Dans la famille Et personne ne parle Elie A bloqué Qui a bloqué Dans ta famille Les gens ne se marient pas Et personne ne peut se lever Pour débloquer les mariages Et on dit Vous êtes dans les églises Tu fais quoi dans l'église Si tu n'as pas le pouvoir Pour débloquer Tu pries pourquoi Si tu n'as pas le pouvoir Pour débloquer Elie s'est levé Dans un roi chapitre 17 Nous lisons Elie le tigebite L'un des habitants De Galar Il est habitant du pays Mais il bloque Le ciel du pays L'éternel est vivant L'éternel est vivant Le Dieu d'Israël Dont je suis le serviteur Il n'y aura 16 années Ni rosé Ni pluie Sinon à ma parole A la parole de Dieu Mais à sa parole J'ai compris Qu'on peut avoir Les grands économistes Dans un pays Les grands financiers Dans un pays Les grands hommes Vos vies Tu sors d'une famille De polygamie La polygamie N'est pas seulement Là où l'homme a épousé deux femmes La polygamie C'est aussi là Où on a fait Des enfants Avec plusieurs filles Différentes Donc tu as les frères Consangueurs Généralement Il y a beaucoup De sorcerie dedans Le grand-père Avec deux femmes Ton père a fait Des enfants Avec plusieurs femmes Il y a beaucoup De sorcerie dedans Où quelqu'un se lève Seulement mon enfant Pas leur enfant Et il bloque La vie des autres Et le problème Avec ce qui bloque Les vies des gens Si tu le fais C'est dangereux Parce que si tu bloques La vie de l'enfant De truie Le jour où l'enfant De truie Tombe sur un révérend Prousant Je débloque sa vie Je débloque ses affaires Je débloque ses projets Je débloque ses entreprises Je ne connais pas Si quelqu'un a bloqué ta vie Mais je lève ma voix Vers le ciel Et je déclare Ta vie est débloquée 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 A cette église Le problème c'est que Si tu bloques La vie de quelqu'un Et la personne vient ici Je vais bloquer ta vie Ne bloquez pas les vies Ne maudissez pas les gens Ne souhaitez pas Le malheur aux gens Parce que Si la personne Que tu as bloquée Tombe sur un prophète Qui a l'onction Le prophète Le prophète va gâter ta vie Mes amis Aimez les gens Bénissez Ne combattez pas les gens Ne détestez pas les gens Parce qu'il y a des gens Qui viennent à l'église Tu peux avoir Le mal contre quelqu'un Vous vous retrouvez Dans la même église Donc pendant que tu dis Amen Il dit aussi Amen Toi tu l'avais bloqué Son Amen Qui scelle la prophétie Sur sa vie Te détruit en même temps Ne sois pas à l'église Étant méchant Ne sois pas à l'église Étant jaloux Ne sois pas à l'église Étant aigri Ne sois pas à l'église En étant rancunier Élie était un homme Élie était un homme Deux pieds Deux mains Une bouche Il s'est levé Il a dit Dans ce pays Pendant trois ans Six mois C'était deux semaines C'était deux semaines C'était une coïncidence Élie par sa parole A bouleverser les saisons Trois ans Six mois De sécheresse Parce qu'un homme Comme toi A parlé Si la parole D'un homme Peut bloquer Les saisons Sur toute une région Combien de fois Le marrage d'une personne Combien de fois Les entrailles d'une personne Combien de fois Le ministère d'une personne Combien de fois Les finances d'une personne Si un homme Peut se lever Il bloque Tout un village Toute une ville Tout un pays Combien de fois Une personne La Bible précise Dans Jacques Il était un homme De la même nature Que toi Les hommes De la même nature Que nous Nous bloquent Parce qu'ils savent Qu'ils ont le pouvoir Dans la parole Aujourd'hui Tu vas sortir d'ici Avec le pouvoir Pour débloquer Pour débloquer Amen Je dis pour débloquer Amen Tu reçois le pouvoir Tu reçois le pouvoir Pour libérer Je reste pour débloquer Je reste pour bénir Je reste pour restaurer Je reste pour restaurer Amen Amen Ma version dit Eli était un homme Tout à fait comme nous Il a beaucoup prié Pour que la pluie ne tombe pas Et la pluie n'est pas tombée Sur la terre Pendant trois ans et demi Continue à un roi Chapitre 17 Il reprend le verset Eli le Tishbit L'un des habitants De Galade Dite à Aqab L'éternel est vivant Le dieu d'Israël Dont je suis le serviteur Il n'y aura ces années-ci Ni rosé Ni pluie Sinon à ma parole Église Il a bloqué Par sa parole La vie lui a dit Qu'un gars S'appelle Josué Il y a des ennemis Qu'il est en train De détruire Et la nuit Il est en train De tomber Et si la nuit Tombe Le combat Va s'arrêter Josué a compris Que personne Parmi ces gens Ne peut arrêter La nuit Si ce n'est lui Il s'est levé Il a dit au soleil De reculer De 10 degrés Un homme qui parle Aux astres Un homme qui parle Au soleil Un homme qui parle A la pluie Et Jésus arrive Il parle à la tempête Tu as ce Jésus en toi Est-ce que tu sais Que tu peux parler Pour détruire Les verrous Pour détruire Les cadenas Est-ce que tu sais Ce que les sorciers font Qu'est-ce que les sorciers font Rien de spécial Ils parlent Qu'est-ce que les marabouts font Rien de spécial Ils parlent Qu'est-ce que les chrétiens font Ils pleurent On parle contre toi Au lieu de parler Tu pleures L'une des choses Qui fait que vos parents Ne sont pas puissants C'est que vous ne consacrez Pas vos bouches Une personne Qui a une parole Puissante Ne parle pas tout Tu réserves Ta parole Pour des choses Importantes Et capital Mais toi Ta bouche Est dans toutes les sauces Les voisins Tu mets ta bouche Ton cousin Tu mets ta bouche Les inconnus Tu arrives Le taxi passe Dieu Tu dis Je veux voir la bagarre Et tu descends Tu dis Tape Tape encore Rien Et voilà les gens Qui arrivent à l'église Sont choqués De voir que On prie pour eux Leurs paroles N'ont pas de puissance Ta parole Ne peut pas être puissante Si Tu parles tout C'est la première des choses Soyez réservés Parlez quand c'est important Parlez quand c'est utile Parlez quand c'est capital N'ouvrez pas la bouche Pour n'importe quoi Une personne Qui a une parole Puissante Ne parle pas tout Numéro un Numéro deux Reçois de Dieu La Bible dit Samuel ne laisse tomber A terre Aucune parole De l'éternel Vous voulez que vos paroles Soient puissantes Mâchez la parole De l'éternel Encaissez la parole De l'éternel Envaler la parole De l'éternel Il a dit à Josué Que ce livre de la loi Laissez loin Un point de ta bouche Et non de tes yeux Au lieu que le livre De la loi Soit lu par les yeux Le livre de la loi Devait manger par la bouche Parce que Dieu savait De plus loin dans le combat La bouche de Josué Elle devait arrêter Le soleil Pour toute une bouche Arrête le soleil La bouche doit d'abord manger La parole Pour toute une bouche Arrête le ciel Il veut d'abord manger la parole Amen Pour les enfants de Dieu Pour paralyser le bonheur de ta famille Pour enchaîner l'enfant de ta famille Pour détruire le cas dans ta famille Ta bouche doit valer la parole Ta bouche doit mâcher la parole Ta bouche doit digérer la parole Je prie pour toi Que la parole de Dieu Sois dans ta bouche Amen Sois dans ta bouche Sois dans ta bouche Sois dans ta bouche Je reçois Jésus A cette église Église Josué Je lui dis Que ce livre ne se loin pas de ta bouche Et ce Josué nous a arrêté dans le soleil Nous lisons Josué chapitre 10 Verset 12 Alors Josué parla à l'éternel Il parla à l'éternel Le jour où l'éternel livra les Amoréens Aux enfants d'Israël Et est dit en présence d'Israël Soleil Arrête toi sur Gabaon Attends Josué parle à l'éternel Mais il dit soleil Josué s'adresse à l'éternel Mais il parle en même temps au soleil Église d'enfants de Dieu Pour parler à la nature Pour parler au blocage Pour parler au problème Tu dois avoir une relation particulière Avec Dieu Tu n'as pas de problème Dans le mélange de l'église On fait tous à l'église Mais on a une relation spéciale Une relation particulière Avec Dieu Je lui parle Il m'écoute Il me parle Je l'écoute Amen Il s'adresse à son Dieu Et il dit soleil Quelle est la situation Qui t'empêche d'avoir la victoire Quelle est la situation Qui t'empêche de vivre la gloire Monsieur le footballeur Tu fais encore quoi ici Il y a des gens qui peuvent t'aider On te dit que de l'autre côté à Dubaï Tu arrives seulement à l'équipe t'attends Salaire de base de 5 millions Tu fais quoi ici En tant que normal madame Quand tu te regardes Quand tu réalises Tu te vois déjà dans un foyer depuis 2 ans Tu fais encore quoi là Qu'est-ce qui t'empêche D'avoir la victoire Qu'est-ce qui t'empêche D'avoir ton entreprise Qu'est-ce qui t'empêche De réussir Cette chose là Si tu l'identifies Tu dois parler à la chose La chose qui pouvait empêcher à Josué De posséder la victoire Que Dieu lui a donné C'était le soleil Le soleil voulait partir Alors qu'on avait encore besoin de lui Je suis venu dire à quelqu'un Si tu as encore besoin de l'argent Ça ne part pas Ça doit rester là Si tu as encore besoin de les relations Les relations là ne partent pas Ça doit rester là Si tu as encore besoin de la grâce de Dieu Ça ne part pas Ça doit rester Amen Le plan Alors Josué parla à l'éternel Le jour où l'éternel livra les Amoréens Aux enfants d'Israël Et il dit en présence d'Israël Yes Soleil Arrête-toi sur Gabaron Arrête-toi sur Gabaron Et toi lune Et toi lune Sur la vallée d'Aja Et moi l'église Non Josué c'est un homme comme toi Joshua is a man like you Madame Madame Même si tu as 55 kilos Ta parole doit peser 2 tonnes Même si tu as 70 kilos Ta parole doit peser 4 tonnes Amen Même si tu ne manges pas bien chez toi Ta parole doit peser Plus qu'un éléphant Je suis venu te dire Hey Je suis venu te dire Yes Je suis venu te dire A partir de ce qui Tu parleras Tu parleras Tu parleras Tu parleras Amen Tu parleras Tu parleras Tu parleras Yes Assez-toi Sit down C'est un homme qui parle C'est un homme qui parle C'est un homme qui parle Soleil Arrête-toi sur Gabaron Soleil Arrête-toi sur Gabaron Et toi lune Sur la vallée d'Aja Et le soleil S'arrêta Le soleil S'arrêta Jacques disait Même que Elie a beaucoup parlé Josué l'a parlé Une fois Et le soleil S'arrêta Et la lune Suspendit Sa course Je réalise Que la lune Est-elle en train De marcher Parce que personne Ne lui parlait Et quand quelqu'un Parlait C'est qui là-bas Il dit C'est un envoyé De Dieu Et la lune S'est pliée La lune S'est arrêtée Jusqu'à ce que La nation Eut tiré vengeance De ses aînés Jusqu'à ce que La nation A obtenue sa victoire Moi j'ai une question A te poser Tu as besoin Que quoi S'arrête sur ta vie Tu as besoin Que quoi Partir de ta vie Il y a deux choses Des choses Doivent s'arrêter Sur ta vie Des choses Doivent partie De ta vie Et troisièmement Des choses Doivent revenir Dans ta vie Amen Le soleil Est en toute partie Il a dit Arrête-toi La lune On n'a pas besoin De toi Reste de l'autre côté Tu as besoin Tu as besoin Que quoi Reste dans ta vie Tu as besoin Que quoi Partes de ta vie Tu as besoin Que quoi Reviens dans ta vie C'est écrit C'est écrit dans ta Bible C'est écrit dans ta Bible Que Elie A parlé Ça s'est bloqué Il a encore parlé Ça s'est débloqué C'est écrit dans ta Bible Que Josué A parlé Le soleil s'arrête Il a encore parlé La lune s'arrête C'est écrit dans ta Bible Qu'on dit C'est le temps De payer l'impôt Et Jésus n'a pas l'argent Dans la caisse Parce que Judas m'a géré Il dit à Pierre Il dit à Pierre Tu es ma personne Va pêcher Le premier poisson Que tu vas pêcher Ouvre sa bouche Et prends une pièce d'argent Et quand tu prends La pièce d'argent Tu vas payer l'impôt Pour toi Et pour moi Alléluia Amen Jésus avait besoin d'argent Il a parlé On peut briser les blocages En parlant Au commencement La terre était informée Vite Dieu ne pouvait rien faire Sur la terre Parce que la terre N'avait pas de sens Et Dieu dit Esaïe chapitre 55 Je finis avec ça La Bible déclare Tu appelleras les nations Tu appelleras les nations Et elles viendront jusqu'à toi Elles viendront jusqu'à toi Donc il y a des choses Qui ne viennent pas Parce qu'on ne les a pas appelées Mes amis je te parle Je vous parle Il y a des choses Que j'ai eues Parce que j'ai parlé Quand on commence l'église ici En 2015 On n'a pas de caméra Je dis Aux frères Pendant un jour Je prêche Je dis Tout ce qu'on veut Dans l'église ici Il faut d'abord Qu'on parle Et j'ai dit Devant toute l'assemblée Dieu va appauvrir quelqu'un Il va nous vendre les caméras Moins de deux semaines Un jeune frère m'appelle Il s'appelle Serge Serge Zal C'est un pianiste Un musicien Il m'a dit Homme de Dieu J'ai quelqu'un sous la main Il a des problèmes Il voulait ouvrir une télé Mais il a un problème Sur le service On veut l'arrêter Parce qu'il paraît Que l'a détourné Et pour régler Les factures Qu'on lui demande Il veut liquider Son matériel Il me dit Tu parles de quel matériel Il me dit Il y a des caméras Et d'autres appareils De sonorisation Il dit On a des appareils De sonorisation Les caméras C'est comment Il me dit Il y a une caméra Qui coûte 5 millions Mais il en vend à deux Il y a une caméra Qui coûte près de 3 millions Il en vend à 700 000 Donc il faut venir Et les caméras Qu'on utilise jusqu'à présent Ont été payés comme ça Parce que j'ai parlé Et j'ai venu Tout ce que tu veux Tout ce dont tu as besoin Tout ce que tu cherches Nous allons parler Ça viendra Nous allons parler Ça viendra Nous allons parler Ça viendra Je prophétise Si tu veux l'argent Nous allons parler Ça viendra Si tu veux le travail Nous allons parler Ça viendra Tu veux ton visa Nous allons parler Ça viendra Si tu veux la dérivance Nous allons parler Ça viendra Si tu veux enfanter Nous allons parler Ça viendra Tu veux bâtir Nous allons parler Ça viendra Je prophétise Ce que tu veux Ça viendra Ça viendra Ce que tu veux Ça viendra Ce que tu recherches Ça viendra Ce que tu demandes Ça viendra Ce dont tu as besoin Ça viendra Au nom de Jésus Assez toi Mon ami Tu appelleras Tu appelleras les nations Tu appelleras des bénédictions Tu appelleras des peuples Tu appelleras des gens Et j'ai entendu un témoignage De sorcellerie Un monsieur est aux Etats-Unis Et il a énervé sa famille Et sa famille est parti faire un fétiche On a appelé à partir de la sorcellerie Le gars a quitté les Etats-Unis Sans dire au revoir Il est rentré en Afrique Donc tu peux être en mariage On t'appelle en sorcellerie Tu quittes le mariage Tu rentres dans la famille Tu peux être en train de travailler On t'appelle en sorcellerie Tu abandons le travail Tu rentres dans la famille Les sorcelles peuvent t'appeler Ils te font rentrer Mais pourquoi nous on ne peut pas appeler Et ton agent vient Pourquoi on ne peut pas appeler Ta grâce se manifeste Pourquoi on ne peut pas appeler Ton mari vient Pourquoi on ne peut pas appeler Que tes finances viennent Ce soir On va appeler On va parler On va les convoquer Ils viendront Ils viendront Ils viendront La Bible dit dans le chapitre 11 Lazare est mort depuis 4 jours Et les gens pleurent On pleure Lazare Sans l'appeler Tout le monde pleure Lazare Mais personne n'appelle Lazare On a fermé Lazare Avec une pierre Et la pierre Qu'on a mis A l'entrée De la tombe de Lazare C'est le symbole Du blocage Vous pleurez Lazare Alors que vous pouvez l'appeler Vous pleurez Lazare Alors que vous pouvez l'appeler Vous pleurez le travail Alors que vous pouvez l'appeler Vous pleurez la grâce Alors que vous pouvez l'appeler Vous pleurez Jésus Alors que vous pouvez l'appeler 4 jours après, je suis arrivé, il a dit quelque chose, enlevé la pierre, et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, il a appelé Lazare, il a dit Lazare, 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 je suis intéressé de dire à quelqu'un, l'agent, la bénédiction, ton mariage, tes affaires, tes projets, ta destinée, ton mélération, ton adote, ta santé, tes enfants, tes projets, ta gloire, ta dérivance, ça sent, ça sent, ça sent, ça sent, ça sent, ça sent, ça sent. Mets-toi sur tes pieds, stand on your feet, appelle seulement, simplement, ça viendra, bloc seulement, ça sera bloqué, repousse seulement, ça repartira, convoque-le, tu veux quoi, qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie, qu'est-ce qui a bloqué ta vie, on va détruire ça par la parole, tu vas parler, monsieur, madame, je crois, que la Nessie ne finira pas, tous ceux qui doivent aller en France, en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, la Nessie ne finit pas, vous partez, 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 toute personne, qui est bloquée en famille, la Nessie ne finit pas, vous partez en mariage, vous partez, vous partez, vous partez, que la Nessie ne finit pas, vous partez, 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 vous partez et son nom, puissant guerrier, pendant les combats, Jehovah est son nom, puissant guerrier, pendant les combats, Jehovah est son nom, Jehovah est son nom, est-ce que tu peux lever ta voix, tu chantes, Jehovah, Jehovah est son nom, Jehovah est son nom, Jehovah est son nom, Jehovah est son nom, puissant guerrier, pendant les combats, Jehovah est son nom, L'atmosphère change, puissant guerrier, pendant les combats, Jehovah est son nom, puissant guerrier, pendant les combats, Jehovah est son nom, puissant guerrier, pendant les combats, Jehovah est son nom, puissant guerrier, pendant les combats, Jehovah est son nom, Dis Père au nom de Jésus, que toute maladie, qui s'est arrêtée sur ma vie, Que tout blocage, qui s'est arrêtée sur ma vie, que tout mauvais sort, qui s'est arrêtée sur ma vie, Que toute malédiction, qui s'est arrêtée sur ma vie, que toute pauvreté, qui s'est arrêtée sur ma vie, Je te chasse, pendant que je prie, en claquant les mains, Et lève ta voix et prie, 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 et déclare la parole, Chasse la malédiction, chasse la malédiction, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, Chasse les blocages, chasse les blocages, dans ta vie, pendant que tu parles, pendant que tu parles, Déclai la parole, déclare la parole, et chasse la malédiction, Déclare la parole, et chasse les blocages, déclare la parole, et chasse les limitations, Déclare la parole, déclare, 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 Pendant que tu prie, Père, parle, 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 parle. Au nom de Jésus, Amen. Dis Père au nom de Jésus. Que toute aide est destinée. Que toute bénédiction. Que toute argent. Que toute relation. Qui a fui ma vie. Qui a quitté ma vie. Je te rappelle. Pendant que je prie. Et laisse-toi voir, commence à rappeler. Appelle l'argent. Rappelle l'argent. Dis agent, viens. Agent, reviens. Mariage, reviens. Élevation, reviens. Travail, reviens. Est-ce que tu peux parler de tout ce qui a quitté ta vie ? Appelle, appelle, appelle. Rappelle la chose. Rappelle la chose. Pendant que tu parles. Pendant que tu parles. Parle, 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 parle. Dis agent, reviens dans ma vie. Agents, reviens dans ma vie. Bénédiction, reviens dans ma vie. Élevation, reviens dans mon travail. Anction, reviens dans ma vie. Anction, reviens dans mon ministère. Parle, parle, parle. Parle, 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 parle. Tu sais qu'il a quitté ta famille. Rappelle, rappelle, rappelle. On a volé la royauté de ta famille. Rappelle la royauté. Rappelle la richesse. Rappelle la gloire. Qui a fui ta vie. Qui a fui ta famille. Entends-le. Pendant que tu parles. Rappelle-la. 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 La santé a fui ta vie. Rappelle la santé. Rappelle la santé. Rappelle la santé. Rappelle la santé. Parle, 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 parle. Alléluia. Amen. Lève tes mains, je prie pour toi. Que le Dieu de toutes grâces te donne la capacité de rappeler ce qui est parti. Amen. De bloquer dans ta vie ce qui doit être. Ça ne partira pas. Amen. Et de chasser dans ta vie ce qui n'a pas sa place dans ta vie. Amen. Je prie pour toi, madame. Je prie pour toi, monsieur. Que toutes les bénédictions, les relations, les financements, l'argent, la santé, la grâce, l'onction qui a quitté ta vie reviennent. Amen. Que ça revienne. Amen. Que ça revienne. Amen. Que ça revienne. Amen. Que les maladies, les malédictions, les sorts, les envoûtements, malheurs, malchances qui soient entrés dans ta vie et que ça parte. Amen. Que ça parte. Amen. Je déclare que le soleil qui traversait, que la bénédiction qui traversait, que la richesse qui traversait, que le marage qui traversait, ça arrête dans ta vie. Amen. Ça arrête dans ta vie. Amen. Reçois cette grâce. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada